bonsoir à tous on se retrouve pour un nouveau let's play hop je choisis mode normal c'est hyrule warriors l'ère du fléau qui est en démo actuellement ce n'est pas la version finale mais c'est le début de l'aventure et du coup on va pouvoir commencer à s'immerger dedans et reprendre l'aventure quand le jeu sortira puisque cette démo permet d'enregistrer la progression donc en gros c'est un petit avant-goût et j'ai hâte justement de découvrir le bas en quoi c'est évolué depuis le premier hyrule warriors je suis très curieux de voir ça donc là ça nous replonge du coup dans l'origine par rapport à Zelda Breath of the Wild 100 ans auparavant juste avant que Link ne s'endorme pour 100 ans donc là on voit l'attaque de Ganon sur le château de Zelda l'air du fléau l'air du fléau un petit bruit de lumière ding voilà ça ça sent le le robot qui va nous aider qui va remplacer la fée relou ça je le sens à 10 000 km je dois protéger tout le monde ah lui il est pas gentil comme robot c'est quoi ce portail ? si c'est un portail qui mène à d'autres univers de Zelda voilà honnêtement l'ancêtre de R2D2 nous dit Audrey en direct sur Twitch car je suis en direct sur Twitch en même temps Alex le serveur sur Twitch voici l'autre histoire des prodiges alors surtout donc là je parle mais sinon on a les mêmes voix que dans le jeu Breath of the Wild ça c'est très cool et d'un petit gardien qui remonta le temps tous unis pour affronter le grand fléau donc là il va remonter le temps du coup salut Gripsune jusqu'au début de l'air des fléaux du coup j'imagine mais est-ce qu'on pourra rencontrer d'autres personnages de l'univers de Zelda pas forcément de Breath of the Wild ça ce serait génial parce que ce que j'aime beaucoup dans le premier Hero Warriors c'est bien sûr c'est la pléthore de personnages qu'il y a donc là on vient à l'époque où tout est tranquille le roi Roam Bosphoramus fiers les faillants soldats d'Hyrule le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon il y a un côté très signifiant des anneaux l'inventure divine et nos recherches sur les reliques ont bien progressé cependant nous sommes bien loin d'être suffisament préparés les monstres pullulent aux quatre coins du royaume comme jamais auparavant les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine Ce sera la première étape De nos nouveaux préparatifs Pour affronter le fléau Courage soldat d'Hyrule A présent A l'attaque Allez C'est la bataille Alors Attaque standard, attaque forte Ok Normalement ça doit être les mêmes boutons que sur le jeu principal Enfin le jeu principal Le premier Hyrule Warriors Ça me parait plus Comment dire Plus fluide, plus léger Je ne sais pas trop vous l'expliquer Je me Enfin je trouve les déplacements encore plus Je ne saurais pas trop le Je trouve que le personnage répond mieux en fait C'est moins Je ne vais pas vous expliquer ZR action spécifique Oh la la Ça tire Ah oui, sympa Donc ça Ah génial D'accord Alors Attends C'est pas où je dois aller Par là-bas Attends moi je pars Je ne sais pas où je vais Pas du tout Pas du tout Je dois aller à l'ouest Moi tu sais je vois un chemin Je vais tout droit Donc non Link ne se conduit pas comme un semi-remorque John Abram Attends Maintenir X Enfoncé Ah le coup fatal Voyons voir Ok je vais tester X D'accord Ok LB objet Par contre au niveau des contrôles Pas pareil Ok Ça ça met D'accord Ça ça ralentit C'est pas mal Mais effectivement C'est pas affiché à l'écran C'est bien d'avoir un petit rappel Attends Fallait voir le Moblin quand même Alors non Gripsuné Je ne fais pas le test pour Gamecult J'ai beaucoup trop de Beaucoup trop de jeux en ce moment J'ai eu Pokémon J'ai eu Pikmin 3 Donc j'aurais J'aurais matériellement pas eu le temps De faire le test Ah il est où le Moblin Il est là Oui le framerate me paraît Me paraît plutôt correct Après Là c'est du 30 Comme je suis en train de twitcher Ça c'est à peu près comme le précédent Donc on peut loquer la caméra Ah ZL c'était l'autre bouton Ah bon sang ZL se protéger B esquiver Tu vas confondre du B Ah mon petit C'est pas grave Je vais lancer une grosse attaque Oh un trésor Contrôle des avant-postes Alors attends Est-ce que je dois passer par là Oui Il y a un fort à prendre Donc ça c'est comme avant On doit commencer par affaiblir le fort Puis il y a le boss du fort qui va apparaître Est-ce qu'il y a Oui C'est juste au dessus Alors je prends mes repères Parce que le L'interface est quand même très différente Par rapport au précédent Donc là on a la jauge au dessus L'interface est beaucoup plus light en fait Et c'est assez perturbant d'avoir la même police Le même style que Breath of the Wild Pour un gameplay qui est vraiment complètement différent Le boss est là J'ai très envie de loquer avec Déjà j'ai envie d'eskiver avec A Et j'ai envie de loquer avec le Comment dire Avec le bouton de tranche avec la gâchette plutôt qu'avec le stick Je trouve pas ça très agréable Je vais voir si on peut changer les Les boutons Oui Jonah Brand dit L'interface est plus light c'est correct que Breath of the Wild Tout à fait Vraiment un truc de très Breath of the Wild Core La musique semble identique Que Breath of the Wild C'est possible qu'ils aient gardé la même musique Allez on va descendre Alors je regarde les options Regardez même l'interface Même le menu de pose c'est dingue Il y a bien menu options quand même Paramètres Est-ce qu'il y avait deux modes de jeu De commande dans le Dans Evil Warriors Là il n'y a pas Là il y a un seul type de commande T'avais les commandes Zelda Ou les commandes Ça c'est dommage Bon tant pis J'aimais bien ça dans Le premier Warriors Qui sera bientôt dispo en let's play L'épisode a été enregistré Faut juste que je le casse dans le calendrier Il y a déjà tellement de trucs qui arrivent Avec Pikmin tout ça Priorité au jeu qui vient de sortir évidemment Oui Jonah Brand je pense pareil Effectivement la musique Il y a de grandes chances qu'elle soit identique Et qu'on retrouve quelques arrangements Quelques thèmes supplémentaires Tout ça Comme dans le précédent Alors j'ai même pas retenu c'est quel bouton pour Ah purée Quel bouton pour l'esquive Pareil pour l'esquive J'ai envie d'utiliser la Le stick mais c'est pas ça Le stick droit Oui j'ai plein de petites habitudes Qui fonctionnent plus Ça c'est relou Euh Alors on va passer par Oh Autre personnage jouable Ah non Ça y est la rencontre avec Notre petit robot R2-D2 Ah il me bat Ah trop bien La tablette Ah la musique Enfin le son Oh la Une tour Donc les fameuses tours Qu'on a dans Breath of the Wild Qui étaient déjà présentes Déjà construites Qu'est-ce que c'est ? Dans la cour du château Donc oui Gripsune Effectivement On voyait pas Impa jeune Dans le jeu Parce que ça se passe 100 ans je rappelle Avant Breath of the Wild Donc forcément C'est une nouvelle forme d'Impa On a eu l'Impa Combattante Dans Ocarina of Time On a eu la vieille Impa La vieille nounou Qu'on a retrouvé dans les oracles Et qui était présente Dans les premiers Zelda Là on a un autre style d'Impa On a eu l'Impa vieille Ouais Alors tout gros pas de bouton Voilà Cryonis Ok Puis Paravoile Oh purée R Plus Y Ah mais je Je crois Je crois Je vais jamais M'en sortir Au X Avec les boutons Entre le Y Le X Le A Le B Je confonds toujours A cause de la manette De la 360 C'est très relou D'accord C'est bon Celui là il est maîtrisé En tout cas J'aime bien la carte aussi Carte très différente Super C'est quoi le bouton Un tir derrière Là-bas Il y a un tonneau Voilà Fagot de bois Ramasser les ingrédients C'est important Ah il me fait penser Un petit peu A Enfin comme Ball Z Non En tout cas Pour une première mission C'est dense Voilà Alors Attends R A B Courrier de bouton Voilà Un sorcier de feu Est apparu sur le champ de bataille Aïe Je peux changer de personnage Trop cool Voilà Alors Oula Absorber le symbole Est-ce qu'on prendrait le jeu Oula Je fais des choses Je ne comprends Absolument pas En tout cas C'est très très cool D'avoir les clones Ça n'a rien à voir En termes de gameplay Avec le précédent Qu'est-ce que T'entends par Absorber le symbole Absorber 3 symboles Pour intensifier Le coup fatal L B Je ne comprends pas Ton histoire de symbole Je ne comprends pas ton histoire de symbole Bichette Voilà Ok Baguette de feu Attends D'accord Evidemment Comme les armes Dans Breath of the Wild C'est limité Je vais garder une part Parce qu'elle est trop cool Il me semble qu'il y a un passage par ici Là C'est très joli en tout cas Voilà Et je ramasse mon petit chapeau Elle est très marrante la petite Voilà Dernier fort Pas les mêmes ennemis Mégapouvoir J'adore sa petite gestuelle Avec ses mains Rien compris à ton histoire de De symbole dont tu m'as parlé Absorber des machins ennemis Ah oui La tour de tout à l'heure Ça n'a même que dans le jeu Ça c'est sûr John Abran C'est sûr que ça n'a même Dans Breath of the Wild Des moblins apparaissent Sur le champ de bataille J'ai un gros carré rouge Ah bah c'est un fort On va éliminer les moblins On va choper le fort avant Qu'est-ce que je peux en faire Je peux pas le casser ça Je peux donner des instructions aux alliés Ok On récupère plein d'éléments Qui vont permettre de crafter Un petit peu De la défense Des pouvoirs Tout ça Des potions Enfin Si on parle des potions Dans celui-là Vu que là c'est plus de la nourriture On récupère Absorber le symbole Voilà Elle me l'a recommencé Je vais absorber vos symboles Je les vois en haut à gauche Les symboles Les dessins C'est quoi cette petite musique D'urgence C'est le symbole qui disparaît Bah je sais pas comment récupérer Tant que je ne piche pas Comment on récupère ce symbole C'est assez obscur Je trouve Les boules de feu Il y a un sorcier là Alors Les moblins Passent le pont C'est marrant ça Oh un corogu Une petite crotte Très bien Allez Ramassons la petite crotte Du corogu Niveau supérieur D'accord Alors attends Ok Ça y est Tout de suite Ça change pas mal de choses Et oui John a bras 999 Parogu a trouvé On est pas content Bim Des immenses Dis Bon Damn On est Pas de ... ... ... ... C'est lequel le bouton pour se défendre ? Est-ce qu'il s'est là ? Ok Ah Je ne skiffe pas du tout Grosse bastos Super Voilà Et là oui Et là j'aurais du faire glace du coup Ok D'accord On va retenter Essayer de comprendre un petit peu Ce serait bien Ah je me suis couru de bouton Putain entre les deux gâchettes de chaque côté là Ça me Musa j'ai pas forcé d'entrer clair Je vais prendre le link Allez hop Voilà C'est con J'adore him pas comme personnage Mais son gameplay J'ai vraiment du mal Allez Ouf Oh Oh génial Il est mon destructible Joue le dernier Il est là bas Il n'a pas d'armes Je me sens plus efficace avec link quand même Même si je veux prendre des sacrés mandales Ah Beaucoup plus difficile que Hero Warriors Rien à voir Bim Pas de coffre Il est parti à l'eau La victoire est nôtre J'ai été héroïque Eh ben Ça Ça réveille Franchement Ouh Allez Suite Des petites Des petites armes Tout ça Très bien Plein de matériaux On peut les organiser si on veut Voilà Vraiment la blinde d'objets Il faut déjà savoir à quoi Tout ça correspond Un mystérieux gardien Une mystérieuse tour M'en douter J'ai beau réfléchir Je n'y comprends rien du tout Bah ça t'as l'or Minute papillon Alors Qui c'est ça Ah bah c'est Zelda Ah la 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 C'est beau la technologie quand même Salut Kimou qui rejoint le chat sur Twitch Hum hum C'est très solennel J'attends le moment où on joue avec Zelda Link Chevalier Il y a Je t'entends de protéger Cette mystérieuse tour Apparue soudainement Elle sera un précieux avant-poste Pour nos combats De plus Tu devras déterminer Avec l'aide des chercheurs Si nous pouvons avoir confiance Dans les pouvoirs du gardien inconnu Qui a voyagé dans le temps Proua et Faras Les meilleurs persos de Breath of the Wild Pour Jonah Bran Puisse la déesse Ilia veiller sur toi Roham Bosphoramus Hyrule Le roi Oh la 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 carte Link Chevalier d'Hyrule Ce jeune homme issu d'une famille de garde Au service de la famille royale d'Hyrule Est doté d'une grande force physique Et d'un don pour les scrims Il ne ménage aucun effort Et s'entraîne toujours Avec diligence Impa Magistrate adjointe d'Hyrule Cette Sheikha Est magistrate adjointe Auprès du château d'Hyrule Malgré son jeune âge Elle remplit ses fonctions Avec une grande efficacité Et Zelda a toute confiance en elle Sérieuse et appliquée Il lui arrive parfois De se laisser aller A des moments de rêverie Tant d'info Utilisez la carte La tablette Sheikha Pour sélectionner la destination Ok Et du coup En résolvant des problèmes A travers le roi Est-ce que je sais si je les ai ou pas C'est ça le truc Alors capacité C'est bon Je les ai Bien joué Ça c'est rigolo Voilà On peut débloquer Des plats Maintenant Cette petite musique Ah c'est sympa Voilà Contribution Bien d'Hyrule Si on accomplit des missions On peut augmenter Le niveau de contribution Dans la région C'est sympa Trop cool Ah voilà D'accord Donc c'est en rouge Si j'ai pas le bon chiffre Là c'est bon C'est blanc Voilà Superbe atelier A été construit Ah Voilà On augmente les combos Ok Super Là j'ai plus assez Ok Lueur familière Il peut pas rentrer à Cocorico Ok on va le consoler Ça a marché La Luciole Donc récompense Simpa A des cœurs supplémentaires Super J'aime bien ce principe Ok Comme ça on va aux quatre coins Et du coup La vallée du néant Nouveau niveau On peut changer l'équipement Et on peut changer l'équipe Bah là l'équipe De toute façon J'ai pas de Voilà Alors Je suis pas sûr Qu'on ait beaucoup de personnages Du coup Quand on voit l'alignement Ils vont pas être Très nombreux Malheureusement Alors que c'était un truc Que j'adorais vraiment Dans le précédent Enfin Euh Je sélectionne Ah d'accord On peut mettre littéralement N'importe quoi Bah épée de soldat Organisée Voilà Ça c'est marrant Voilà Sabra 17 Euh Pour le reste Tenue Ah mais ton casque Voilà Et himpa n'a pas de tenue Ok Là donc ça Dégâts Plus Cinq Bah oui Je le cuisine Pour voir On teste un petit peu Et du coup Ça augmente De 5% Les dégâts Pour toute la mission C'est pratique ça C'est intéressant Faut juste que j'arrive A maîtriser Mais Mais Ah ok D'accord Petites astuces On dirait Disneyland Le château Là dis donc Bienvenue à Disney On peut faire des sauts muraux Ah ouais Ça va changer Patouche Ça va bébé 8 Qu'est-ce que tu es au juste Bah c'est Proua Qui l'a construit Dans le futur En fait Tant que Faras Ne l'aura pas analysé Au laboratoire On en saura pas plus Vous avez raison C'est vrai qu'ils sont censés aider A l'origine C'est Ganon C'est Ganon qui les possède Après Un guet-apens Allez Il faut qu'on quitte C'est-ce que tu es Attention Oh J'ai pas senti venir ça Oulala Attention Voilà Bim Ok En route Un peu de ménage R plus B Polaris Non C'est pas le B Voilà Comme d'habitude Je confonds B Ah ouais Donc ça se recharge Ça Voilà Donc évidemment Polaris Qui permet De faire approcher Les objets métalliques Voilà Donc on retrouve Les mêmes pouvoirs Que dans Breath of the Wild Alors Kimou demande si techniquement Il n'y a pas de ralentissement Bah écoute Moi je ne vois pas du tout De ralentissement Ça j'adorais ce pouvoir Oh purée Ça fonctionne pareil Ah c'est génial Zéro ralentissement Pour moi Pour le moment Sans c'est de glace Allez ZBREEM Petite baguette Il y a un coffre là Quand je le sors Je ne peux pas jouer Avec Zelda Allez Je vais tenter De jouer avec Impa Allez Avance bichette C'est un fort Pas du tout J'étais dans un fort Juste avant moi Si c'est un fort Ici en fait Ah je me dis La forme ne correspond pas Parce que c'était vraiment Des carrés Très carrés Et là Alors John Abram me prévient Pour sortir le coffre C'est avec Polaris Comme dans Breath of the Wild Évidemment J'avoue Je n'y ai même pas pensé Où est l'ennemi Où est le chef Il est là R Plus B Voilà Le symbole Oh tant pis Alors je vais chercher Le coffre Attention on arrive Mauvais bouton Polaris Bien joué Avec la petite musique Evidemment Y Un coeur antique géant Alors donc là C'est bon On a sécurisé Ils sont bien avancés Les autres Je suis en retard Attends Je suis en train De m'en sortir Avec Oula Oh fuck Oh fuck Euuuh Euuuh 1000 boutons Vite L en maintenant B Accéléré T'attends T'attends Moi je fuis trop là Allez Zezette Pouzix Allez Nous poursuis Nous poursuis On va être coincé Ici là Ouvrez la porte Un gentil gardien Connexion Ah c'est beau La 5G quand même Wow On peut le taper Non non Faut fuir Allez On va activer Les gardiens Enterrés Déterrés Attends Faut aller jusqu'ici J'ai compris Leur délire du symbole C'est un peu space Mais Je commence à piger Voilà Absorbe ce symbole Voilà Ça y est Louis commence à comprendre Alors Attends C'est pas par là Non Ah Carte Ouais Et l'autre Il est beaucoup trop loin La carte est immense Ah Ah Oulala Un campement ici Bien choper le fort quand même Où est le boss Niveau supérieur Ouf C'était con Franchement Voilà 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 Ouais effectivement Kivu Dès qu'on a quelques clones c'est très sympa Je me concentre un peu plus sur l'esquive Tu vas pas être relou D'accord Voilà J'ai remporté la victoire J'ai remporté les prix donc je peux activer le gardien Et bah C'est pas celui là Ah c'est l'autre bouton la carte Attends je pige pas Ah non faut que je passe de l'autre côté Alors attends Oui Ah oui attends oui c'est celui là Ok Attends non pas par là Par là Là-bas Oui je le vois ça y est Bah dis donc qu'il est passé sur l'autre gardien Et du coup normalement je peux passer par là Si j'en crois la carte Ouais Mobile lance un assaut Merde Quoi ? Et va dis donc Attends Faut que je J'aurais dû J'aurais dû envoyer le link En même temps Pas pensé Il faut optimiser C'est comme dans Pikmin Oh 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 Parfait Elle marche pas vite Attention c'est du sérieux là Ça fait quoi Active les effets de module Cheka Oula Ok c'est la geekette Je comprends pas Détail Euh Active Classe C Ah Attends Admettons Voilà Ok d'accord Ok je vois Et bah Non c'est pas le bon Bon je préfère un petit peu la Zelda Quand même du premier World Warriors Avec son épée Qui était très cool J'aime bien Zelda en guerrière Bon après c'est quand même hyper efficace Hein Voilà Très bien Parfait Ah elle est trop cool Elle est trop agréable à jouer Zelda Bim Bim Oh là là génial Ah votre alteste Vous me faites kiffer Alors attention Il y a un sorcier là Contre le sorcier Hop Photo Ça fait mal les photos Ok Ecoute pourquoi pas Indubitablement je crois que je joue le mieux avec la princesse Il n'y a pas de Il n'y a pas photo Hop je prends le contrôle Oh là là c'est tellement jouitif de jouer avec Zelda Ah mince Pas eu le temps R Yes Ah j'ai appuyé Qu'est-ce que t'as Oui il y a une flèche comme ça Ah oui Ecoute point FF d'accord Voilà Bim Voilà Et donc là il y a le gardien Que je me trompe pas Il est là Hop là On est prêt à ouvrir le feu Mais la cible est hors de portée Il faut la tirer prudemment Dans le périmètre d'attaque Changer de perso Point de destination Euh bah attends Il est pas très loin de point de destination Ah bah attends Impa est juste là Ok Jean-Michel Coucou Ah Faire un peu de ménage au passage Je répète Je répète Je récupère ça Pardon Donnez moi ça Oula 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 Oh purée En garde Zbim C'est bon là Là je kiffe un peu plus qu'au début C'est un petit peu douloureux au début Franchement je trouvais le Le gameplay beaucoup plus exigeant En tout cas c'est sûr qu'il est moins Il est moins évident Que le premier Rulwarian Ça c'est sûr Gardien J'ai deux ennemis là Sur le dos Pas Polaris Non c'était Voilà Ah j'ai ça par contre Vas-y Voilà Bourrine Voilà Merde je Je dévie On appuie aussitôt Allez Coup de poids faible Visuellement c'est assez cool Franchement Bim BCI Bim 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 ScBB Bim Bim Coup de poids Coup Bim 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 ar Bim Bim Et ben, quelle émotion. Les branches. Oh, c'est quoi ça, c'est marrant. Un boomerang, les ales. Elle peut être utilisée aussi bien au corps à corps qu'en arme de jet. Ok. Ok. Pièce d'extension antique. Ok. Gain d'expérience après fusion, plus 150%. Ouh là. Il faudra que j'apprenne tout ça. Plein de nouveaux objets. Ok. Oh, c'est marrant. On serait presque dans Super Mario, ça. Super Mario Bros 2. Des nouvelles recettes. Ben, c'est sympa. Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Faras. Le zinzin. C'est ouf. Ah. Proua. Toute jeune aussi. J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup vieilli dans Breath of the Wild de mémoire. Mais elle est très vieille dans Breath of the Wild. Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule, tout de suite après la résurrection du fléau. Même si nous avons pu en extraire des informations, une grande partie des données étaient corrompues. Cependant, si je continue à les analyser, je pourrais peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Oui, le confinement s'il te plaît. Si jamais je ne parviens pas à sceller le fléau. Il faut confiner le fléau. Elle a des barrettes quand même. Elle a des fucking barrettes. La princesse met des barrettes. Entre en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres. C'est ballot. Magnifique. Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte ? Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Faras, nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. C'est pas clair, c'est Zelda. C'est le rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir. C'est le rôle qui m'a C'est fini ? Ah non. Zelda, princesse d'Hyrule, la princesse d'Hyrule, qui a hérité de ses ancêtres le sang sacré de la déesse, se passionne pour l'étude des reliques antiques éparpillées à travers le monde. Depuis la mort de sa mère, elle poursuit un entraînement quotidien très rude pour éveiller en elle le pouvoir du sceau. Ah, ça fait plaisir d'avoir la princesse ! Des missions près de chaque peuple. Le désert. Ouh là, ouh là, ouh ! Doucement ! Kimou dit, c'est Lara Croft. Il y a un petit peu de ça, c'est vrai. Alors, les pouvoirs du gardien venus de l'avenir ont ouvert l'accès à des champs de bataille dans une autre dimension. Vous pouvez prendre part à diverses batailles. Dans d'autres dimensions. Les batailles et missions nireuses peuvent être affichées sous une forme de liste séparée. Attends, minute. Oui, la démo est longue, effectivement, en Gripsuné. Alors, chapitre 1, ok, chapitre 2, d'accord. Mipha, Daru, Krevali, Urbosa, donc les 4 pilotes. Et donc, des batailles dans d'autres... Qu'est-ce qu'ils montrent, là ? Musculation pour les forgerons. Il croit dur comme fer que pour fabriquer des armes solides, il faut un corps solide. On va les aider pour voir. Les champis armeaux. Accès à la guilde des forgerons. Super. On peut finir d'autres armes avec l'arme de base pour refonger cette dernière et la rendre encore plus puissante. On peut revendre les armes qui ne sont pas utiles. Ok. Bon, écoutez, je suis vraiment agréablement surpris, en fait, par ce jeu. Qui est plus dense, plus cohérent. J'avais adoré le premier, tout en étant très conscient de ses limites. Aussi bien en termes de gameplay qu'en termes de profondeur. Mais il y avait le côté fanservice qui m'a énormément parlé. Retraverser Twilight Princess. Il y avait quoi encore ? Wind Waker. Ocarina of Time, bien évidemment. Enfin, voilà, c'était vraiment formidable de retrouver tous les personnages mythiques. Jouer avec Midona. Enfin, vous le savez, on le fera en Let's Play, de toute façon. Et celui-ci, eh bien, écoutez, il est pas mal. Alors, je ne pourrais pas faire les deux en même temps, parce que j'ai peur que je vais vraiment m'en mêler en termes de gameplay. Donc, je vais me mettre à fond dans celui-ci. Et quand j'aurai fini, je referai, du coup, le premier World Warriors. Enfin, le poursuivre, vu qu'il y a déjà eu un épisode. Mais voilà, je suis assez content. Et du coup, je me renseignerai à voir s'il y a encore beaucoup de niveaux dans la démo. Mais sinon, dès qu'il sortira, de toute façon, tac, on poursuivra ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, que ce soit ici sur YouTube ou sur Twitch. Alex, le serveur, bien évidemment. Merci à tous, à très bientôt, pour la suite de Hyrule Warriors, l'ère du fléau.